Bonjour, M. Dattel. M. Dattel. Share some thoughts on the inquiry so far. What do you think? Over here. He's over there. Est-ce qu'on pourrait venir? Le 4e anniversaire de la légalisation de la marijuana. On se rappelle, il y a 4 ans, vous étiez tout à vie en noir, incluant votre cravate pour parler du jour sombre. Y a-t-il eu vraiment l'apocalypse annoncé? Est-ce que vous regrettez un peu vos propos, peut-être un peu... Non, non, absolument. Non, on ne regrette pas du tout, là. Par contre, ce que l'on apprend cette semaine, ou enfin la semaine dernière, par rapport à ça, c'est le fait que, malheureusement pour les Canadiens, le crime organisé s'est organisé. Et ça, c'est ce qu'on avait prévu. Et puis, en fait, ce que j'avais dit à ce moment-là par rapport au crime organisé qui s'organise, je suis bien fin, mais ça ne venait pas de ma tête, là. Je vais juste répéter ce que les dirigeants de la GRC disaient. Il faut être bien naïf pour prétendre ou croire que le crime organisé va complètement perdre ce marché-là. Ils sont organisés. Vous êtes un ancien député de l'Assemblée nationale. Oui. Vous voyez, Québec solidaire et tous québécois qui ne prêteront pas serment au roi. Alors, comme vous l'avez dit, j'étais à l'Assemblée nationale. Je n'y suis plus. Ça va être d'ailleurs aujourd'hui sept ans, hein, sous le petit temps passant. Je pensais que vous alliez m'accueillir avec mes voeux d'anniversaire parce que ça faisait sept ans aujourd'hui. Non, malheureusement. Alors, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale est d'un très grand intérêt pour moi et je vais garder mes réflexions pour moi. Mais croyez-vous que ça compromet la Constitution, par exemple, que cette idée qu'à Québec, on pourrait faire passer une loi pour ne plus faire ce serment, alors que c'était inscrit dans la loi 1867 ? Tout ça, le débat appartient à l'Assemblée nationale et on va suivre ça, bien entendu. De devrait-on l'abonnir à Ottawa ? C'est, comme, par rapport à ce qui se passe à Québec, ça se passe à Québec, puis à Ottawa, je pense qu'il n'y a pas d'appétit pour ça. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir le débat ? Oui, je me disais, bon, je crois qu'il n'y a pas d'appétit là-dessus. What do you think you, what do you make of what you've heard from the inquiry so far and the characterization of the convoy, we've heard chaos, we've heard it was a lot of pressure on the city, what do you make of what you've heard so far ? Well, obviously, we're very pleased to say that there is a public inquiry about that, we ask for that, and we ask also to have access to the debate that we had during the cabinet. As you know, the prime minister refused on a daily basis to have access to this cabinet confidentiality because in that specific case, it was very important. So we will let the process work on, we are just at the beginning of this inquiry and we are following very carefully. What do you think of Premier Doug Ford? He says he supports, he supported and should shoulder-to-shoulder with the PM on this. Well, as I said for the National Assembly, everything that belongs in the provincial jurisdiction, I have no comment on that, and especially for that, when we talk about the inquiry, we will let the work done, and we will not make any comment, as far as I'm concerned. Can I ask you about, you might, you might have already been asked, sorry, about the, let, I have, thank you. You're welcome. I'm sorry, I don't feel comfortable to see that. I don't think you should set it on the floor, though. That's fine, I prefer, I prefer to add that. Okay, okay. So, Premier Legault is saying that he doesn't think his M.I.A. should... I'm sorry? Premier Legault says he doesn't think that there should be an oath sworn to the King in the Assembly in Quebec. What are your thoughts on that? Well, this is, that belongs to the National Assembly debates, and I've been elected to the National Assembly for seven years, but for the last seven years, I'm here at the House of Commons, and I'm very proud of that, and I make no comment on what's happening in the provincial at all. You're skating past that. What? You've skated past that. No, 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 absolutely don't. No, no, this is, when I was on the federal, provincial level, I never make any comments on the federal one, and since I'm on the federal one, you know, I have a lot of things to address in my field, in my party and everything, so I don't want to play like Gérard Estrade. What do you think of the fact that the Premier of Ontario seems to be very cozy with the Prime Minister, and working very well with him? It seems that he's even cozier with the Prime Minister than with your leader. Well, everything that happens, that's a link or there is relation with the provincial level, I don't want to make any comment on that. Sur une possible recession, on entend parler de possibles, c'est quoi le mot encore, headwinds, en tout cas. Le vendre en face. Oui, le vendre en face. Comment vous réagissez à ça? Le vendre en face, j'ai toujours trouvé ça un peu particulier, ça n'a pas rapport à la question, mais moi je suis pilote, et le vendre en face, ça nous aide beaucoup à décoller. Alors, c'est toujours un problème quand on dit, on est devant en face, ben oui, ça nous aide à décoller, mais ça, ça n'a pas rapport, là. Vous pouvez me citer là-dessus si vous voulez, mais ce n'est pas le fond des choses. Ce que l'on constate, par contre, encore aujourd'hui, c'est l'augmentation du coût de la vie. Alors, ça vient tout juste de sortir, le coût de la vie augmente de 6,9 %, donc on peut parler de 7 %, et c'est la préoccupation première de tous les Canadiens. Et nous, ce qu'on demande au gouvernement depuis des mois et des mois, c'est à tout le moins de baisser les taxes qu'il a refusé de faire, malgré que tous les pays du G7, sauf le Canada de Justin Trudeau, n'a pas baissé les taxes. C'est une mauvaise chose, mais à tout le moins qu'il n'augmente pas le fardeau fiscal des Canadiens, comme il entend le faire pour 2023. Alors, vous nous avez entendu beaucoup, particulièrement au cours des trois dernières semaines en Chambre avec notre chef, M. Poilier, de rappeler constamment qu'il faut attaquer l'inflation. C'est la priorité numéro un des Canadiens et que ce que le gouvernement peut faire, c'est à tout le moins ne pas augmenter le fardeau fiscal et ne pas augmenter les taxes, comme il entend le faire, entre autres, le 1er avril 2023. Mais en augmentant les taux d'intérêt, la Banque du Canada va possiblement entraîner une récession. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Je vais laisser les experts parler de ça, c'est-à-dire mes collègues, particulièrement le chef qui est pas mal plus habile là-dedans sur ces enjeux-là. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que ce que le gouvernement peut faire et doit faire, c'est de ne pas alourdir le fardeau fiscal des Canadiens. Quand on prévoit des augmentations de taxes, c'est une très mauvaise chose. Le résultat, c'est quoi? C'est que c'est sûr que pour le gouvernement, c'est très payant, c'est très rentable, l'augmentation du coût de la vie, parce que les taxes qu'il a maintenues, contrairement à tous les autres pays du G7, font en sorte que l'argent rentre dans les coffres du gouvernement, mais le problème, c'est que l'argent rentre dans les coffres du gouvernement, mais sort d'un poche des contribuables canadiens. Et la priorité numéro un que nous avons et que ce gouvernement devrait avoir, c'est attaquer le problème de l'inflation, surtout en n'augmentant pas le fardeau fiscal des Canadiens. J'aimerais juste revenir à la légalisation. Le gouvernement lance une révision pour repenser à ça. Vous, quels seraient les changements que vous aimeriez voir? Écoutez, j'ai une opinion personnelle bien campée là-dessus. Je suis tout à fait conscient. Le fait que le gouvernement mène une révision, je pense que d'ailleurs, c'était inscrit dans la loi. Si je ne m'abuse, c'était ça. Donc, c'est la chose à faire, bien entendu, une révision. Personnellement, je demeurerais toujours farouchement opposé à ça. Je constate, comme vous, comme d'ailleurs la GRC l'avait prévu, c'est que malheureusement, le crime organisé s'est organisé et il en profite. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il s'est organisé. Le crime organisé était déjà organisé. Bien, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a cinq ans, quatre ans, cinq ans, quand le débat avait cours, les gens disaient, non, non, au contraire, on va enlever l'argent, celle des mains du crime organisé, puis on va le gérer convenablement. C'est écrit dans le ciel que le crime organisé allait s'organiser. Moi, c'est ce que je disais il y a cinq ans, mais je n'étais pas tout seul. Il en a du 50 % quand même. Bien, ils sont encore là. Oui, ils en perdent 50 pour ça, ils en perdent 50 pour ça. Puis c'est tout l'accès à la première étape des drogues et tout. Regardez, je resterai toujours opposé à ça. Ça, c'est ma opinion bien personnelle, bien privée, que j'assume pleinement. Puis je n'aurai strictement pas ce que j'ai fait il y a cinq ans, au contraire. Par contre, je constate, comme vous, que le crime organisé s'est organisé tel que l'avait prévu la GRC. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a une révision, on pourrait améliorer les choses. Vous, ce serait quoi vos priorités? Sincèrement, je l'avoue que je n'ai pas pensé à ça au cours des quatre dernières années. Mais je vous reviendrai là-dessus parce qu'en effet, ça mériterait une réflexion. Vous avez été nommé à l'environnement. Quand on est conservateur, est-ce que c'est comme un cadeau empoisonné d'être nommé à l'environnement? Au contraire, c'est un défi extraordinaire pour tous les Canadiens. Et moi, j'accueille ça avec beaucoup de plaisir. Sans vous rentrer dans les fins détails, je vais aborder dans les conversations privées avec le chef certains enjeux qui me préoccupaient. Et je suis très heureux qu'il m'ait donné ce mandat-là parce qu'il y a eu des enjeux qui, moi, m'intéressent personnellement. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les autos. Alors, la mobilité des transports, les transports électriques et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Alors, ça fait partie des enjeux. Mais moi, je suis très heureux du mandat qui m'est confié. Avez-vous peur de ramer contre une grande partie du caucus sur ce dossier? Non, absolument pas. C'est moi juste là-dessus, les barrages hydroélectriques que Québec voudrait peut-être construire. Bon, il y a cette idée de « faudrait-il que ce soit des évaluations environnementales conjointes qui se dédoublent, etc. » Votre chef a dit « on laisse tout ça à Québec », le ministre réplique « bien voyons, on a des obligations légales ». Pouvez-vous nous en dire davantage là-dessus? Oui, c'est très intéressant parce qu'en effet, ça, c'est une vraie préoccupation qui touche tous les Québécois. Et quand on parle d'avenir et quand on parle d'énergie verte, bien ça, on est exactement dans le dossier de l'environnement. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis très heureux parce que j'ai personnellement beaucoup d'attention pour la question de l'hydroélectricité. C'est quelque chose auquel je crois. J'étais très heureux d'entendre le premier ministre du Québec il y a trois, quatre semaines évoquer la possibilité d'avoir de nouveaux barrages, ou d'utiliser des barrages actuels et d'augmenter leur capacité en ayant des nouvelles centrales tout autour de ça. C'est un projet qui, nous, nous simule énormément. Mais on s'est conscients que c'est beaucoup de vérifications, c'est beaucoup d'études. Mais nous, on a pleinement confiance au gouvernement provincial là-dessus. Et pourquoi dédoubler et ralentir le procédure? On est conscients qu'on a des besoins de plus en plus urgents pour l'électricité, pour avoir accès à l'électricité. Et un des outils qu'on a au Québec qui est fantastique, c'est l'hydroélectricité. On a développé une expertise extraordinaire dès les années 50, avec Bercy-Mis 1, Bercy-Mis 2, 53, 56, avec Carillon en 1959, avec Outard de Manicouagan, entre autres avec Manic 5 en 1968, dont les travaux ont été amorcés en 1958. Donc, ça, il y a un potentiel extraordinaire. Et la Bégin en 1971. Alors, il y a un potentiel extraordinaire qui mérite d'être exploité. Mais la pire chose qu'il pourrait faire, c'est de retarder les travaux en faisant deux fois la même job qui se fait déjà par le provincial. Nous, on fait confiance au provincial. Et c'est pas vrai que les experts d'Ottawa sont plus fins que les experts du Québec. On a confiance aux experts du Québec. Et ça, c'est du nationalisme positif. Mais par contre, ce qu'Ottawa dit, c'est que non, non, mais nous, nos évaluations, c'est par rapport à nos champs de responsabilité. Par exemple, les voies navigables, les espèces en extension, pardon, autochtones, etc. Donc, on étudie pas exactement, on étudie le même projet, mais pas dans une même perspective. Sur les voies navigables, vous aurez compris que dans les barrages, les voies navigables, c'est pas exactement ce qui s'applique. Dans un deuxième temps, nous, on fait confiance aux experts provinciaux, aux experts du Québec. Alors, nous, contrairement à M. Guilbault, qui dit, ben là, écoutez, le fédéral doit faire cette journée. Regardez bien, là. Il faut être efficace, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. On a besoin d'électricité. Le premier ministre du Québec soulève l'idée, l'hypothèse d'avoir de nouveaux barrages ou d'avoir plus de puissance dans les barrages actuels. Bravo, on applaudit à deux mains. C'est exactement le savoir-faire québécois, le savoir-faire canadien qui va être mis encore plus en force. Tant mieux! Alors, nous, on veut aider, on veut épauler le gouvernement québécois là-dessus. La meilleure façon de l'épauler, c'est pas en faisant le même job que vous autres, qu'on sera capable de faire. Mais, M. Gattel, là, vous avez énuméré tous les projets qui ont eu lieu. Quelle rivière on harnache au Québec, rendu à ce point-ci? Je vais laisser les experts, parce qu'encore une fois, ça appartient au provincial, tout ça. Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de barrage sur la voie navigable du Saint-Laurent, ça me reprendrait bien gros. Merci. Merci bien. Le biggest issue facing Mission Matz-we-Fraser Canyon right now is infrastructure pairing for the Dominic LeBlanc Regional Aquatic Centre. Oh, you heard that first. The province of British Columbia has put forward $9 million, but the federal government only allocated $400. We need to see the federal government match the provincial contribution and make sure the Dominic LeBlanc Regional Aquatic Centre comes to life. Thank you so much. Vous devriez-vous abonner le serment au roi d'Ottawa? C'est une question. Non, j'ai la vraie question. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez pour Ottawa en tant que telle? Moi, j'ai toujours dit qu'avant même qu'Elisabeth II décède, j'ai dit lorsque la reine Elisabeth II va décéder, il y aura sûrement des discussions au sujet de la monarchie en général. Il ne reste que d'un point de vue constitutionnel, vous savez comme moi que c'est très complexe, donc est-ce que de commencer à vouloir enlever la sermentation, le serment au roi, est une idée qui est à débattre alors qu'on sait qu'il faut ouvrir la constitution? Et pour que d'un point de vue fédéral, je crois que c'est au niveau fédéral, ce n'est pas un enjeu qui brasse à part le Bloc québécois, évidemment, mais pour l'ensemble des députés fédéraux, pour nous, ce n'est pas un enjeu qui est très épatible. Mais vous avez dit quand même qu'il y ait du travail qui soit fait là-dessus. Je pense qu'il peut y avoir un débat qui peut se faire, un questionnement qui peut se faire là-dessus, puis en même temps aussi de voir les autres pays du Commonwealth. On sait que l'Australie aussi a déjà commencé à parler de changements par rapport à tout ça, donc je pense qu'il n'y a pas de… à notre niveau, en tout cas pour le Parti conservateur, nous, on n'est pas dans un mode de vouloir brasser les cartes là-dedans. Pour l'instant, le statu quo nous satisfait, mais il reste que s'il y a un débat à avoir, on est couvert à en discuter pour voir ce qu'il y aura fait, mais nous, il n'y aura pas la constitution. Vous avez dit quand la reine m'en mourrait, il faudrait avoir… Moi, personnellement, j'avais déjà mentionné ça publiquement, que la reine était l'institution qui l'a présenté. Mais quelles sont les prévisions que vous auriez voulu voir arriver? Vous dites qu'il faudrait avoir une discussion, c'est quoi, vous, que vous aimeriez changer? Non, c'est sur la monarchie en général, la place du Canada au niveau de la monarchie, mais la monarchie constitutionnelle, à ce moment-là, comme je vous le dis, c'est de grands débats qui vont s'éterniser, qui ont tenu qu'on doit… Mais est-ce qu'il peut, par exemple, sortir du Commonwealth? Moi, pour l'instant, c'est que la position du Canada, le système actuel est fonctionnel. Donc, est-ce qu'on doit entrer dans ce débat-là? Qui va faire en sorte qu'on va devoir ouvrir la constitution et sur tous les autres éléments? C'est complexe. Je peux juste clarifier, parce que vous n'arrêtez pas de dire que le débat est complexe. Donc, vous voteriez contre un débat ou vous voteriez pour un débat? Ce n'est pas clair? Bien, ce n'est pas clair, parce que ce n'est pas un enjeu pour l'instant. C'est pour ça que vous me posez la question. Je me présente devant vous, vous me posez une question. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Moi, je vous dis qu'il peut y avoir débat, ça peut se discuter. Pendant le règne d'Elisabeth II, c'était une institution qui était, je pourrais quasiment dire indiscutable. Là, maintenant que ça change, on m'aide là à dire est-ce que nous, on va proposer de faire un débat? Est-ce que nous, on va proposer de faire des changements? Là, on n'est pas là. Non, mais si le débat arrive, vous allez participer. Est-ce que vous voteriez pour un changement quelconque au serment? Bien, il faudra voir c'est quoi les propositions qui seraient amenées. Non, mais vous dites vous-même qu'à l'époque, vous disiez oui, peut-être qu'on pourrait avoir une discussion. Donc, quels changements aviez-vous en tête? C'est ça qu'on essaie de savoir, tout en sachant bien que ce n'est pas une priorité. Le rôle général, le rôle en général de l'aspect de la position du Canada dans le Commonwealth, dans le monarchie, le rôle du souverain sur l'autorité qu'il y a sur le pays. Je veux dire, c'est des grandes discussions. Là, on parle de plusieurs facteurs, mais il reste que d'être ouvert à en parler. Oui, mais est-ce que nous, on va le mettre de l'avant? Non. Puis sur nos billets de banque, par exemple? Bien, c'est sûr. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Actuellement, le débat est beaucoup sur le serment, mais après ça, quand on regarde l'indication de changement, c'est là qu'on voit que c'est énorme. Pourrais-tu le mettre sur le 3, par exemple, sur le 20 $? Actuellement, c'est ce qui va probablement se passer, j'imagine, parce que c'est le roi. Oui, mais est-ce que ça devrait arriver ou vous voudriez voir quelqu'un d'autre? Pour moi, ça ne fait pas de différence. Je veux dire, on a eu la reine de mettre le roi. Je veux dire, pour moi, pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Lors d'un événementiel avec la sermentation, disons, les bloquistes décideraient qu'eux ne veulent pas prêter serment au roi. Est-ce que vous seriez ouvert à des assouplissements pour qu'ils puissent siéger? Non, ça, là-dessus, je ne me prononce pas. Là, on est dans des grands débats, puis ce que je vous dis, c'est qu'il y a une ouverture d'en parler, mais de là à dire que je voudrais aujourd'hui commencer à faire ça, alors qu'on est dans l'inflation, qu'on a des problèmes beaucoup plus importants à Géro-Canada, ce n'est pas prioritaire. Je veux juste finir, vous, personnellement. Est-ce que vous étiez à l'aise, content, prêté serment à la reine? Moi, j'ai porté serment à la reine quand j'étais militaire, comme soldat, comme officier, par la suite trois fois comme député, et ça ne m'a jamais dérangé. Puis, quand j'étais militant, pour moi, je veux dire, ça faisait partie de l'institution qu'on avait à défendre comme militaire, c'est le Canada au sein du Commonwealth, puis on travaille avec les pays du Commonwealth. Ça fait que pour moi, c'est comme une grande organisation. Puis, quand j'étais avec mes collègues britanniques et australiens, on se sentait dans la même équipe, donc c'était naturel. Fait que vous avez fait ça? Absolument. Absolument. Là, les chiffres, on voit l'inflation aujourd'hui, là, 6,9. On a, au niveau des allimages, je veux dire, il y a des indices qui font en sorte qu'on semble se rapprocher d'une récession, jusqu'à quel point elle va être plus forte, on ne le sait pas, mais il y a des indices assez forts. Merci. Merci. Merci.